Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre journal People. Notre actualité People comprend trois grandes informations capitales. Restez jusqu'à la fin pour ne pas rater une info et n'oubliez pas de vous abonner. Le conseil d'Assalfo aux artistes Le groupe Zoublu ivoirien, Magic System a réussi à avoir une carrière musicale florissante depuis plus de 25 ans. Le lot de succès des quatre membres de la formation Assalfo, Goudé, Manadja et Tino est aussi accompagné de beaucoup de retombées financières suite aux nombreux albums vendus et aux concerts organisés dans les quatre coins du monde. Conscients qu'ils viennent tous d'une famille modeste pour se retrouver aujourd'hui à l'abri du besoin, les gaous-magiciens ont compris la nécessité de protéger leur arrière. Pour ne pas se laisser monter le succès à la tête et faire n'importe quoi avec leur argent, Assalfo et ses amis ont décidé d'investir dans l'immobilier. Parce que dans la musique, il y a des hauts et des bas. Ce que beaucoup de jeunes artistes d'aujourd'hui n'arrivent pas à faire. La nouvelle génération d'artistes ivoiriens dès qu'ils ont le succès et un peu d'argent, ils sont habités par la folie des grandeurs. Raison pour laquelle, le lead vocal du groupe Magic System, Assalfo, lors d'une entrevue montre la voix de l'investissement à ses jeunes frères artistes. Nous venons d'un quartier pauvre. Un jour, au vu de notre succès, j'ai dit à mes frères, cette fois-ci, nous parlons en euros et ça risque de nous faire perdre la tête. Mais quand on a de la lucidité, on prend du recul et on se dit qu'il y a des choses qu'il faut faire. En réalité, dans nos chansons, nous-mêmes, nous donnons des conseils aux gens. Donc tout de suite, il fallait investir dans des choses, car le métier d'artiste est un métier qui connaît des hauts et des bas, dit-il. Et de continuer, il fallait préparer le jour où ça n'irait pas bien, d'autant plus que Dieu a permis qu'on ait une longévité, c'est-à-dire 30 ans de succès. Donc, on a essayé d'investir dans ce qui pouvait être pérenne, d'où notre choix dans l'immobilier, bien qu'on ait commencé dans le transport. Avoir un abri, c'est déjà la première des choses. En plus de ses investissements dans l'immobilier, le GAU Magicien est à la tête d'une maison de production GAU Production et d'une fondation qui porte le nom du groupe qui organise le FEMUA depuis maintenant plusieurs années et construit des écoles en Côte d'Ivoire. Asalfo vient même de créer une société dans l'industrie créative et musicale. Mix 1er se prépare. Le célèbre théâtre Le Casino de Paris s'apprête à accueillir Mix 1er, un autre prodige de la musique ivoirienne, spécialement du Coupé des Calais. Papana Melody annoncera la date de son baptême sur la scène du Casino de Paris. Vu comme un cadre du mouvement Coupé des Calais, il est amplement qualifié pour marquer cette première de son empreinte. Ce passage s'inscrit dans la droite ligne des performances mémorables d'autres talents ivoiriens tels que Roselyne Leyo, Latim Péa et José, qui ont tous su conquérir le cœur du public parisien et remplir les sièges de cette prestigieuse salle. Axel Meryl surprend tous. Comme un feu de paille, Axel Meryl a enflammé la mythique salle du Casino de Paris ce jeudi 13 juin 2024 pour un show 1h30. Ce premier concert live de sa carrière musicale s'est joué à guichet fermé devant un public visiblement acquis qui chantait à l'unisson les titres de l'artiste. Dans une chorégraphie sur mesure, le chanteur a laissé transparaître son coffre vocal. Ce fut une grande découverte pour la plupart qui l'ont connu dans le webhumour. J'ai aimé sa performance scénique et sa voix. Franchement, on ne l'attendait pas à ce niveau, mais il nous a bluffés, il a assuré, a confié un spectateur. Pour le chanteur, ce casino est une consécration et un couronnement pour le travail abattu depuis plusieurs années. Sur scène, Axel Meryl a reçu le soutien des artistes Thémacrush, Santrino, Bovan, Lil'Jé et sa team habituelle composée de Diana Boulie, Jojo, Mia, Gis, Emma, Kim, Vano et Baby avec lesquels il a interprété Kimi, le titre qui a mis fin au spectacle. Derrière cette réussite, se trouve la structure Boss Plus qui accompagne les artistes africains à la conquête de la scène européenne.